alors bonjour à tous très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien on se retrouve ensemble pour un nouveau tuto alors là aujourd'hui comme j'avais parlé la semaine dernière je vous ai dit j'avais préparé un socle on va faire un tuto socle aujourd'hui il y a longtemps il y a un moment j'en ai pas fait sur la chaîne il y a quelques vidéos que j'ai passé et j'en ai pas encore fait le socle on va faire un socle plus urbain voilà plus de nos jours on va dire ça fonctionnera aussi très bien pour la science fiction un futuriste etc etc quoi que les recettes qui seront posées dessus alors là on va y aller en allant personnellement je vous dis je vous dire honnêtement j'ai rien prévu on va s'amuser de toute façon c'est de la terre on fait ce qu'on veut il y aura des petits effets alors il y aura des petites pièces métalliques tout ça alors là je l'ai déjà préparé le socle pour gagner de l'avance mais je vais vous faire voir je vais vous expliquer comment j'ai procédé mais encore une fois je vous invite à aller voir l'étude différents tutos que j'ai fait sur sur la chaîne en l'occurrence comment poser faire des sur épaisseur etc etc avec du liège et aussi peindre des métaux avec les peintures métal etc etc là en l'occurrence ce socle il va servir pour cette figurine que j'ai peinte déjà et que j'ai déjà sali oui un space marine qui va venir dessus donc on va faire ça en fonction évidemment des salissures que je lui ai mis alors moi cette figurine je les peinte les métaux sont peints en non métallique par contre rien n'empêche d'utiliser la même recette et d'utiliser les peintures métal encore une fois j'ai fait une vidéo là-dessus il ya pas longtemps je vous invite à aller la voir sur les différentes parties j'avais fait sur du métal usé du métal rouillé usure rouille aussi bien sur du nmm que sur du du des peintures métalliques quoi voilà donc je vous invite à aller voir sur ce on va commencer alors là encore une fois j'ai pris de l'avance alors j'ai pas mis grand chose je vais vous expliquer je vais vous faire voir comment j'ai procédé c'est tout bête tout bête tout bête sur la vidéo précédente je vous ai fait voir les maths des différents matériaux que j'utilisais eh ben ni plus ni moins c'est ce que j'ai utilisé alors pour commencer ce que j'ai fait la base voilà j'ai pris un socle bien sûr j'ai commencé à poser des plaques de liège un peu comme ça à la voie que je te pousse le seul le seul truc c'est que j'ai pris différentes épaisseurs comme je vous avais expliqué parce que là moi en fait ce que je voulais faire c'était une épaisseur d'une certaine d'une certaine hauteur j'avais pas envie et de j'aurais pu mettre un bout d'écorce et recouvrir après de texture etc mais j'avais pas la taille exacte et puis je me suis dit comme j'ai du liège pourquoi pas et l'effet fonctionne très bien surtout pour des socles terreux comme ça ça fonctionne très bien le liège je vous conseille vraiment alors ce que j'ai fait bah j'ai pris un petit morceau de liège comme ça que j'ai collé je suis venu coller un petit morceau plus réduit au dessus et encore un plus petit réduit au dessus ensuite ce que j'ai fait c'est tout simple j'ai commencé à utiliser alors j'avais moi j'ai la chance d'avoir ça vous pouvez avoir ça un peu partout c'est des bouts de plastique alors là moi j'ai mis de la cornière voilà de la poutre etc etc et du tuyau alors du tuyau moi j'avais ça tout fait enfin tout fait j'ai coupé des morceaux dedans pour que voilà les bouts de cornière je suis venu les poser ici ici et le tuyau je suis venu le placer là en fait j'ai simplement posé la cornière comme ça que j'ai collé le tuyau j'ai fait j'ai creusé au cutter ici à la lime et je suis venu poser un tout petit bout de tuyau tout simplement et ensuite au dessus pour tout mal j'ai tout collé et après pour tout tout camoufler faire les joints etc j'ai utilisé de la pâte à texturer c'est tout ce que j'ai fait sur le socle ensuite j'ai posé tous différents cailloux alors comme je vous avais fait voir la dernière fois du petit gravier et du plus gros voilà ensuite j'ai rajouté un petit peu de sable de finition par ci par là sur le socle pour avoir cet effet granuleux gravier un peu plus granuleux que la pâte que la pâte elle même qui allait texturer la pâte mais pas c'est à mon sens voilà voilà comment on est arrivé à ça à ça rien de compliqué je vous dis du liage posé ensemble des petits bouts de cornière posé dessus en travers le petit bout de tuyau ensuite j'ai mis de la pâte à texturer je suis le seul truc je suis venu rajouter un petit bout de barbelé en fait c'est ni plus ni moins que du fil de fer que j'ai torsadé autour d'un d'un manche de pinceau tout simplement ou autre à la limite si vous n'avez pas de de tube comme ça une paille fera l'affaire ou des fois même un coton-tige tout dépend de la grosseur du tuyau que vous voulez faire prenez un coton-tige vous le coupez et vous allez vous allez récupérer le plastique pour faire le tuyau ou un autre ou une autre pièce un peu importe c'est pas c'est pas important et vous n'êtes pas obligé de mettre ça non plus vous pouvez mettre autre chose là l'occurrence c'est ces pièces là elles viennent de chez j'avais acheté ça c'est par paquet de 10 10 ou 15 je sais plus c'était chez green stuff world que j'avais acheté ça pour faire ce genre de socle c'est parfait voilà sur ce on va commencer alors les peintures qu'on va utiliser dessus il ya une multitude de qu'on peut faire c'est du socle on fait ce qu'on veut j'étais même à la base j'étais même parti à faire ça qu'avec des pigments mais je me suis dit on va faire ça un petit peu avec des teintes je vais utiliser de la contraste qui fonctionne très bien sur les socles différentes teintes qu'on va mélanger et puis quelques peintures classiques et on utilisera des différents pigments etc on fera quelques effets etc alors la soucle le socle était sous couché en noir et j'ai passé un voile de gris comme je fais à mon habitude de gris spectre vraiment j'ai insisté un petit peu plus sur le dessus mais ça j'ai passé à l'aéro on peut le faire aussi au pinceau je vous ai déjà expliqué comment on faisait mais bon là j'avais l'aérographe c'était impeccable alors sur ce on va commencer alors ce qu'on va faire on va prendre déjà du marron on va prendre un marron foncé alors on n'est pas obligé de prendre de la contraste on peut prendre de la peinture classique moi je vais prendre de la contraste j'ai des marrons que j'utilise jamais alors c'est l'occasion d'utiliser alors je vais prendre voilà je vais en mettre un peu sur la palette j'utilise une palette sèche j'ai pas sorti la palette humide pour ça de toute façon ça fonctionnera très bien voilà on va prendre comme ça on va mettre un peu d'eau voilà alors moi je vais faire ça sur une terre assez foncée qu'on va venir éclaircir progressivement bien sûr voilà alors on va faire on passe des jus tout simplement alors on va plus insister sur les côtés voyez comme ça alors on prend un pinceau à la con comme moi je fais voilà on va venir couvrir sur tous les parties inférieures en marron foncé voilà rajouter un peu d'eau voilà comme ça si on en met sur les tuyaux c'est pas grave on s'en fout de toute façon ça va être passé voilà alors on va faire ça sur l'intégralité comme ça voilà et ensuite ce qu'on va faire vous allez voir avec la même teinte ça c'est comme ça qu'on travaille la contraste avec une teinte vous pouvez en faire deux alors pas compliqué voilà on va reprendre la teinte qu'on va mettre à côté on va la diluer de plus en plus voilà donc on va obtenir un marron plus clair qu'on va venir placer au dessus comme ça voilà voyez je vais peut-être prendre un autre pinceau celui là est vraiment pourri voilà voyez voilà on va faire ça comme ça sur l'intégralité du socle voilà on va commencer à donner des effets rien qu'avec une teinte donc sur le côté on reste enfoncé et on va venir dégrader progressivement avec une seule teinte qu'on viendra ajouter une autre teinte après pour enrichir oui voyez voilà alors je vais faire ça sur tout le socle et puis on se retrouve tout de suite alors voilà vous avez vu maintenant c'est bien sec alors ils ont des bien foncés sur les côtés et au dessus on a un petit peu plus clair tout ça c'est fait pour l'instant avec une seule teinte ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va y ajouter une teinte de marron alors moi j'ai choisi de prendre un marron qui tire un peu sur le rouge on aurait pu prendre un marron d'une autre teinte là je fais ça en force en fonction du pigment que j'ai posé sur le sur la figurine alors là je vais prendre encore une fois ça va être de la contraste je vais prendre du gore grune taffure alors c'est du la contraste voilà c'est un marron comme ça voilà pareil c'est un marron j'utilise pas trop souvent c'est l'occasion voilà alors ce que je fais je vais venir en poser que sur la partie supérieure voilà comme ça comme ça voilà alors pour l'instant on pose comme ça voilà après on va venir estomper donc on va prendre un peu d'eau et on va donner on va déjà donner une teinte une variante à la terre parce que la terre c'est pareil il n'y a pas vous avez qu'à regarder il n'y a pas qu'une couleur il y a plusieurs teintes dans la terre c'est vraiment vous pouvez regarder un petit peu sur internet vous allez voir alors je suis ce qu'on va faire on trempe son pinceau dans l'eau et on va venir poser une goutte d'eau au milieu voilà comme ça et on va venir estomper voilà je vous dis là toutes ces peintures là ce travail c'est la contraste c'est pas fait pour poser directement comme ça vraiment ça doit ça doit se travailler moi je vraiment sont des trucs je préfère même utiliser ça en termes de wash que d'utiliser du wash même parce que je peux le gérer moi même en fait voilà c'est pour ça que j'achète rarement des wash comme je le dis souvent dans mes vidéos c'est rare que quand j'en ai quand j'en ai j'utilise mais principalement je préfère les faire moi même voilà on va attendre que ça sèche et puis je vais certainement refaire un deuxième passage je préfère faire diluer au début et y aller sur une deuxième couche après que faire tout d'un seul coup et tout foiré aussi en petite anecdote on aurait pu peindre j'aurais pu peindre on va le faire de suite pour faire l'occasion tout séchera en même temps alors toujours pareil je vais prendre un peu de contraste cette fois ci je vais prendre du basilicanum gray on va tout faire à la contraste vous allez voir c'est pour faire un soft tout au moins assez rapide efficace voilà on va regarder hop et là on va venir prendre les poutres alors que j'ai mise comme ça alors moi je les fais je vais les faire en non métallique pour leur pour le métal on peut prendre du ben du métal je sais plus comment il s'appelle le led belcher vous pouvez prendre du led belcher je vous ai dit j'ai fait une vidéo là dessus et vous pouvez vous référencer sur la chaîne jo miniature vous allez la voir allez voir vous allez voir comment je traite le métal non métallique et le métal traiter le nombre le non métallique et le métal classique en mettant de l'usure dessus parce qu'on va faire là on va faire pareil pour la deuxième poutre ici la deuxième cornière voilà voilà on va se servir de l'effet de transparence en fait tout simplement ni plus ni moins voilà comme ça voilà je vais même y ajouter un petit peu de marron sur la base de l'un peu d'effet c'est quand même un truc qui a été démoli qui a souffert voilà comme ça le tuyau par lui même lui par contre je le ferai pas en métal pour le dissocier un petit peu du socle vous avez déjà vu sous terre des tuyaux blancs qu'on a dans l'eau dans une canalisation où les tuyaux sont pas spécialement on voit souvent des socles avec des des tuyaux pas en métal et non moi je vais les faire en pierre au caillou pour ça on va utiliser encore de la contraste cette fois ci je vais utiliser du skeleton born on ordre pardon une peinture qui fonctionne très bien j'aime beaucoup cette teinte parce que c'est pareil c'est une teinte qu'on peut mélanger à d'autres et surtout on peut gérer sa dilution facilement voilà voilà comme ça alors l'intérieur du tuyau lui sera beaucoup plus sombre bon ça on le fera plus tard voilà alors je vais poser une première couche on va attendre que ça sèche je vais revenir dessus pour le barbelé le barbelé on va le faire d'une couleur différente cette fois ci je vais prendre une couleur classique je vais prendre du sombre gré prince auguste donc c'est la couleur basique acrylique normal et lorsque je vais faire je vais venir reprendre la couleur bien diluée aussi voilà on va dissocier un petit peu les éléments tous les méthodes réagissent pas de la même façon et là on va venir poser tout doucement comme ça alors je vais éviter de garde de tout recouvrir parce que je vais me servir un peu aussi de ce qui a été fait précédemment c'est à dire j'ai posé du marron et puis je préfère garder une couleur en dessous là ombré parce qu'elle va me servir pour après voilà donc on y va tout doucement et voilà voilà ce qu'on peut faire en même temps pendant qu'on a du gris je vais faire mes petits cailloux là que j'ai ici hop voyez ils sont dans le coin sont discrets mais ils sont là on va les faire en gris mais de toute façon ils vont changer de teinte on va les dissocier du barbelé bien sûr voilà j'en ai un petit peu devant là voilà comme ça on commence à maquiller un peu le socle voilà alors évidemment ça sont des socles urbains bon là je vous l'ai dit mais on peut utiliser ces recettes pour faire des socles fantastiques hormis les cornières tout ça et encore il y a quand même on peut faire des trucs métalliques aussi bon là on part sur un socle vraiment de nos jours quoi je vais même rajouter un petit peu de nuances voilà je vous ai dit je vais y aller en allant sur les côtés ici là ici que je vais que je vais venir diluer un peu de gris on va utiliser un peu de gris comme ça voilà alors c'est un gris un petit peu bleuté c'est pas une obligation pour prendre un gris neutre j'en avais pas j'ai pris celui que j'avais je suis que j'utiliserai très souvent d'ailleurs voilà comme ça on va commencer à utiliser un petit peu de jus par ci par là comme à mon habitude voilà on va les poser comme ça bien dilué voilà on va bien laisser sécher on va donner un peu de nuances un peu de vie voilà la pièce un socle ça doit ça doit respirer un petit peu le réalisme un tout petit peu parce qu'on reste quand même sur la bombe là on fait du fantastique ou du ou du de la science fiction mais ce que je veux dire rien ne nous empêche de mettre une petite touche de réalisme pourquoi pas pourquoi pas voilà on va attendre que ça sèche et je reviens vers vous voilà maintenant que c'est bien sec alors j'ai simplement repasser un petit peu de jus de gris de basilica non gris sur le pour assombrir un peu plus les barbelés tout ce que j'ai vu que j'ai fait et j'ai rajouté une deuxième couche de marron rouge que j'ai rajouté au dessus tout simplement en dilué tout simplement voilà sur ce qu'on va faire maintenant on va faire un petit brossage à sec alors là on va utiliser on va éclaircir tout ça à l'ensemble alors je vais utiliser du gris pierre de chez prince auguste c'est pas une obligation vous pouvez prendre un autre gris c'est un gris qui tire un peu sur le le jaune on va dire je vais prendre ma petite brosse mon petit bout de carton comme je fais toujours voilà ça va bien pour les brossages à secs moi personnellement j'aime bien et on va venir caresser l'ensemble on va tout lier en faisant des petits brossages par ci par là voilà comme ça on tourne la pièce en même temps voilà on recouvre les deux les deux marrons différents voilà si on a un peu sur les cornières c'est pas grave du tout de toute façon le but pour l'instant c'est de donner une première couche voilà oui je dépose j'appuie surtout pas je dépose on va éclaircir le tuyau les petits cailloux il y en aura un petit peu sur le barbelet mais c'est pas un souci c'est ça qui est bien quand on fait un socle comme ça on peut se permettre de tout en fait de tout vous débordez vous salissez le vu que c'est un socle terreux démoli plus ou moins c'est même si c'est une ruine on va dire vous pouvez faire ce que vous voulez quoi ce que vous voulez voyez tout à l'heure j'ai mis du gris pour faire les poutres en non métal bon bah là je vais passer ce genre de teintes on s'en fout franchement plus il ya de teintes sur une variation et puis votre socle sera joli on va faire repasser un deuxième passage voilà voilà on va accentuer surtout les parties les plus visibles voilà vous allez le tuer commence à prendre un petit peu de teintes différents de ce que je voulais faire que de faire toujours un tuyau métallique voilà voilà comme ça voilà on peut croiser les traits mais décroiser si vous voulez mais pour un socle on s'en fout voilà surtout d'un socle comme ça voilà qu'on va faire maintenant ça se parait jeu comme j'ai pas trop insisté la teinte elle bouge pas trop on va faire maintenant ce que je vais prendre de la couleur hausse haussement de chez prince august bien pareil je vais faire un petit brossage à sec je vais pas nettoyer le pinceau je vais garder la même teinte voilà c'est pas grave si c'est mélangé c'est pas un souci voilà comme tout à l'heure on y va léger on va accentuer les parties les plus saillantes voilà je reprends un peu le sur le devant ici on va commencer à donner un petit peu de un petit peu de vie petit peu de caractère vous voyez on fait ressortir les détails il n'y en a pas énormément sur ce genre de socle par le sol mais bon ce qui ce qu'on peut ce qui peut être fait on le fait quoi voilà 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 ce que je vais faire je vais attendre ça sèche on se retrouve de suite alors voilà maintenant c'est bien sec ce qu'on va y refaire maintenant on va y ajouter quelques petites touches de verre un petit peu par ci par là pour ça je vais prendre la contraste aussi du militaron green qui fonctionne bien j'aime bien ce verre il va très bien souvent je rajoute du marron dedans on va lui ajouter quelques petites touches de verre mais très très léger très très léger surtout à l'endroit où les poutres sont dans le sol ici on va simuler une mousse une végétation qui va qui va repousser étant donné que c'est comme ça depuis perpète voilà on va mettre un peu sur le tuyau aussi voilà on va le diluer donc on tapote et on vient estomper voilà comme ça progressivement voilà oui hop voilà on vient poser ses teintes c'est d'être léger le but c'est de pas recouvrir c'est pas mettre trop de verre mais en rajouter un petit peu ça va donner de la vie un petit peu en dessous là ici comme ça alors j'aurais pu faire aussi un liquide qui sort du tuyau bon j'aurais j'aurais fait ça sur un sol plus grand je l'aurais fait j'aurais fait un petit truc qui sort voilà je me suis dit on va le laisser comme ça c'est pas plus mal qu'on va faire en même temps on va commencer déjà à poser quelques points de rouille alors pour ça moi j'utilise du orange bien sûr alors du rust moi j'utilise une peinture effet de chez games le prince auguste j'aurais pu prendre de l'orange si vous en avez pas vous prenez de l'orange c'est parfait comme j'ai ces produits je les utilise je me dis à quoi ça sert de ne pas les utiliser si je les ai voilà on va les prendre comme ça voilà alors là on va y aller mollo je vais faire des jus en fait on va y placer quelques jus de orange et après on vient venir tapoter à sec on va venir tapoter sur les poutres alors on va y placer quelques petites touches comme ça léger voilà voilà pas encore dilue pas encore sec avec le verre on va tout fondre ça va donner une nuance assez sympa voilà je vais en mettre alors sur le par contre sur le grillage là on va en mettre un petit peu plus non diluée on va faire des petites touches comme ça voilà oui on va venir poser quelques petites touches voilà comme ça par ci par là surtout recouvre pas tout on peut le tout recouvrir mais je vois c'est pas le but ici alors sur les poutres je l'ai pas dit au début mais oui il ya des petites on voit des des petites textures en fait il ya des produits pour ça mais moi j'en avais pas alors je me suis pas embêté j'ai pris ma texture que j'ai mis sur le sol que j'ai dilué avec de l'eau donc c'était cette pâte là que j'avais dilué avec de l'eau et je suis venu tapoter comme ça sur les poutres pour vous allez on va on a récupéré des des petites des petites grainures là comme ça des petits grains ça fait de l'usure de l'oxydation du métal vraiment abîmé quoi et ça donne un tout un joli effet quand vous venez poser de la rouille dessus c'est génial quand un petit une petite astuce au passage si vous n'avez pas les pattes adéquates et bien vous faites ce genre de technique et ça fonctionne très très bien oui voilà comme ça on va en mettre un petit peu derrière aussi un petit peu plus dilué je vais remettre par ci par là donner un peu de nuance voilà pas trop parce que ici je vais mettre après je vais mettre du comment dire des piquements donc on va on va tout recouvrir là on commence à avoir quelque chose de ben on commence à avoir quelque chose qui ressort vous avez vu avec les différentes teintes qu'on met ça me convient très bien ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à placer quelques petits jus sur les poutres dans les creux ici là là comme ça alors dilué on vient estomper hop voilà alors c'est la répétition des du geste qui fait que ça va prendre voilà au début vous placez une teinte ça fonctionnera pas sur la première teinte faudra attendre plusieurs passages pour voir pour que ça réagisse voilà comme ça ici je vais rajouter un petit peu voilà ici aussi voilà voyez voilà voilà alors c'est un truc bien bien subi voilà on va faire on va attendre que ça sèche et on se retrouve de suite alors voilà maintenant que c'est bien sec ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir y passer quelques points d'ivoire alors là je paris j'utilise de l'ivoire enfin moi c'est du blanc cassé mais c'est de l'ivoire de chez prince august game et on va venir tapoter comme ça léger avec une petite mousse alors sur les différentes parties métalliques très léger alors on y va mollo on va faire ressortir un petit peu l'effet non métallique en fait mais voilà on a pas besoin d'être parfait étant donné que c'est une pièce c'est un débris plutôt qu'autre chose voyez comme ça on vient taper tout doucement on prend son temps on en met un tout petit peu par ci par là on peut venir en mettre un peu sur le tuyau aussi étant donné qu'il est blanc pas oublier le petit barbelé là voilà comme ça et on pourra peut-être en mettre par ci par là voyez on va en mettre ici aussi pour éclaircir un petit peu la pierre à la terre ici ça fonctionnera très bien pour le pigment qu'on va venir poser après voilà on est un peu là vous voyez voilà j'en ai mis un peu trop mais c'est pas grave on va estomper voilà 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 on va venir taper comme ça tapoter vous savoir que quand on me rajoute de l'ivoire l'ivoire s'estompe voilà 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 on a quelque chose de bien bien nickel voilà et comme ça voilà souffle un petit peu je suis en train de regarder là c'est pas tout à fait sec j'ai peut-être mis un peu trop ici je vais attendre un petit peu que ça sèche correctement et on se retrouve de suite voilà maintenant que c'est fait on va venir faire c'est sur les parties non métal alors on va reprendre les arrêtes ici on va accentuer voilà par exemple ma figurine va venir comme ça les parties du barbelé ce qui prennent le plus la lumière voilà on va faire on fait juste des tout petits points oui comme ça c'est pas la peine de tout recouvrir vous jouer avec les contrastes ici voilà je vais en mettre un ici sur l'arrête de la cornière mais simplement le haut voilà ici pareil pas tout recouvrir voilà il n'y a pas grand chose en partie métallique mais il faut faire quoi on va commencer à donner quelques petits imperfections là comme ça on va venir faire on va prendre du gris de tout à l'heure venir estomper tout de suite voilà comme ça on va reprendre un peu de rouille que j'avais tout à l'heure diluer je vais en remettre comme ça en passant voilà on va commencer à jaunir un petit peu tout ça oui voilà ça sèche un peu je reprends de l'ivoire et aussi un petit peu ici voilà oui hop faites vous vous amusez quoi on a un mot là dessus vous faites ce que vous voulez bon ça c'est pas j'avais dit que c'était pas on va réussir un peu les petits cailloux qui sont là un petit peu le devant ici léger tant donné qu'ils sont dans l'ombre voilà comme ça on va remettre un tout petit peu d'orange dilué sur le sol là parce que l'orange s'estompe je vous l'ai déjà dit c'est les couleurs quand vous les mettez sur les socles en plus les socles ont tendance à boire énormément donc les couleurs s'estompent très vite alors on n'est pas mal là on n'est pas mal du tout on va remettre derrière voilà comme ça voilà alors toujours dilué très dilué la limite quand vous posez votre pinceau c'est pas par effet de capillarité ça doit se diffuser tout seul voilà on est bon on a déjà dû on a tout ce qu'il faut là j'étais juste en rajouter un tout petit peu sur les barbelés ici en dessous là ici entre voilà à l'intérieur de la poutre aussi j'avais dit que j'allais remettre donc de toute façon après on viendra mettre une mauvaise herbe dans le coin donc on verra plus pas trop travailler trop non plus cette partie là qu'on verra pas de toute façon voilà voilà alors je vais repasser un petit coup de noir non je le ferai en dernier ça parce qu'après on va passer des pigments là ce qu'on va faire c'est qu'en terme de peinture c'est terminé on va laisser comme ça c'est de la terre donc pas besoin d'en donner plus je vais attendre ça sèche et on va revenir pour les pigments à de suite alors voilà maintenant que tout est posé tout est fait on va venir poser quelques quelques pigments alors pour ça je vais déjà utiliser de l'ombre calcinée de chez prince de chez valero pardon c'est pareil de toute façon je prends un peu pas beaucoup alors faites gaffe aux pigments parce que le pigment s'attache s'attache des masses vraiment sur les vêtements c'est mort faire gaffe on éternue pas sinon c'est la cata et là je vais reprendre un petit pinceau parce que le pigment moi je le mets pas n'importe où on prend le son un petit pinceau on va ombrer alors là c'est de la c'est de l'ombre calcinée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ombrer et poser le pigment comme ça voilà on va venir poser alors ça se verra peut-être pas bien à la vidéo mais je peux vous dire que moi je le vois bien voilà et on va venir estomper on pose le pigment on est comme ça je ferai un tuto là dessus comment comment utiliser les pigments différents pigments et on vient poser on pose le pigment après on peut le brosser mais ou alors vous pouvez le diluer moi j'aime pas trop le diluer je préfère le poser j'ai déjà une bonne idée parce qu'il faut savoir que le pigment va s'estomper un petit peu aussi surtout si après vous passez du vernis dessus pour le fixer voilà donc là on va en mettre un peu dans les ondes voilà comme ça voilà pour oublier que c'est de la terre donc voilà voyez j'en prends un petit peu et je viens le déposer voilà je viens juste taper dessus pour le fixer tout simplement alors pour l'instant bien sûr il tient il tient que que ce qui enfin il tient comme ça quoi après je souffle un peu après bien sûr il va falloir le fixer là on va utiliser moi je le fixe au vernis ou alors avec un médium mat pour le fixer avec du médium mat si ça fonctionne très bien c'est une histoire de goût voilà c'est suffisant pour ça voyez j'ai creusé les ombres j'en ai mis à certains endroits ce qu'on va venir faire maintenant ça je vais utiliser un pigment c'est plus clair comme la figurine va venir au dessus d'abord comme ça là j'ai utilisé du alors c'est de la terre européenne que je la retrouve elle est ici terre européenne oui c'est ça que j'ai utilisé sur la figurine voilà alors j'ai pareil par petites doses surtout le pigment c'est rien d'en mettre trop voilà je crois que j'en ai mis beaucoup trop toujours pareil je garde le même pinceau je fais tout au sec voilà je prends un peu de pigments voilà je vais venir le poser ici au dessus voilà là où la figurine repose ses petons comme on dit voilà je le dépose je viens appuyer dessus et ensuite je vais étaler en frottant voyez voilà 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 alors on peut dire ce qu'on veut mais les pigments ça apporte énormément au socle moi franchement vous faites du il faut mettre du pigment si vous avez l'occasion vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les teintes bien sûr on peut acheter que quelques pigments prenez un pigment foncé un pigment clair en terre foncée terre terre clair un pigment vert aussi parce que c'est très utile du pigment vert d'ailleurs on va en utiliser voilà je vais pas en mettre plus je vais laisser comme ça voilà voilà on va laisser comme ça voyez on va faire maintenant je vais y ajouter alors du vert alors le vert et plusieurs teintes de vert moi je vais prendre un vert c'est terre vert green pour en anglais mon anglais est pas terrible c'est ce qu'on peut mais pas des vœux allez hop on met un tout petit peu alors ça c'est très clair il faut y aller mollo voilà si vous en avez pas vous n'êtes pas obligé d'en mettre je rince pas le pinceau toujours pareil je viens écraser mon pigment sur la petite palette en carton que j'ai fait voilà je ramasse un tout petit peu et là je vais venir en mettre à la base ici voilà voyez on va donner on va donner des effets de vie à tout ça sans tout recouvrir le pigment précédent c'est pour ça qu'il faut prendre un pinceau assez alors un pinceau évidemment faut prendre un pinceau flingué quoi ou un pinceau pas cher moi l'occurrence c'est un vieux pinceau brosse que j'ai tout petit et j'utilise ça pour poser des pigments avec précision ça va super bien voilà oui voilà on peut remettre un petit peu ici aussi alors c'est pas un verre pétant c'est un verre quoi tout simplement un terre vert voilà alors je prends un peu de pigments hop je vais l'écraser oui voilà je remette un tout petit peu de l'autre côté ici dans le creux pour donner un peu de nuance c'est pas grave on va mettre du noir après voilà on va mettre un peu aussi dans le creux ici sur le tuyau mais sur le tuyau on va rajouter un pigment différent on va mettre un pigment un tout petit peu plus vert sur le tuyau pour ça je vais utiliser un pigment je vais regarder ça de suite je reviens voilà donc je vais prendre un pigment ici un peu plus vert un vert foncé voilà et là je vais remettre sur le tuyau tout doucement je recouvre pas le pigment précédent je vous ferai un tuto un jour sur un socle entièrement fait aux pigments vous allez voir c'est sympa très très sympa on utilisera que du noir en termes de couleur un peu de un peu de blanc fin de gris pardon et ensuite on viendra utiliser que des pigments voilà oui on a donné de la vie voilà j'espère que ça vous plaît on est parti sur un truc de pas grand chose il n'y a pas grand chose sur le socle mais c'est suffisant oui pour donner quelque chose à la figurine quoi qui va venir dessus voyez voilà ce qu'on va faire maintenant je vais pas souffler je vais garder mes pigments parce que je vais m'en servir pour un autre un autre ce que je vais faire en dehors du tuto bien sûr là ce qu'on va faire on va placer quelques touches quelques herbes donc des mauvaises herbes je reviens de suite alors voilà alors on va poser quelques petites touffes d'herbe très léger on va en poser une dans le coin ici là voilà donc pour ça je prends des petites touffes d'herbe que je découpe voilà à la petite pince va donner un peu de réalisme voilà on va en mettre une ici aussi derrière un petit peu de colle hop on va mettre une petite touffe ici voilà voilà c'est pas la peine de mettre des grosses touffes qui prennent tout ça ça sert strictement à rien à part ici derrière où là je t'ai d'en poser une ici directement voilà un petit peu je vais peut-être même la couper quand même quoi que j'en ai peut-être une petite alors on va prendre une toute petite touffe voilà celle ci est parfaite je vais même la mettre devant non ou ici voilà comme ça j'en met une toute petite là voilà voilà comme ça derrière je vais pas en mettre et une toute petite en dessous du tuyau c'est l'habillage voilà c'est vraiment léger toute petite touffe là juste là et c'est suffisant j'aurais même pu pas en mettre mais bon ça donne ça habille un petit peu ça donne un petit peu de un petit peu de réalisme alors pour ça vous prenez une petite pince bien sûr et voilà pas besoin d'en faire plus surtout pas on mettre un petit coup de noir autour du socle voilà on va mettre un peu de peinture noire hop on va faire le contour oui un petit peu voilà voilà j'espère ce tuto vous aura plu ça change un peu du socle que je fais que d'habitude je vais vous faire voir que je fais aussi du socle du socle futuriste ou pour 40 cas etc etc ça pour ça j'ai pas de j'ai pas de préjugés un socle moi il n'y a pas de différence ça reste un socle c'est simplement comment vous l'habiller comment vous travaillez ce que vous mettez dessus qui fait qu'il change quoi voilà 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 on a terminé pour cette vidéo alors j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses à dire ou bien à liker si vous avez aimé le pouce petit abonnement ce serait sympa j'en vois beaucoup qui regardent mais qui s'abonnent pas c'est pas grave ce serait toujours bien de s'abonner ça fait toujours plaisir partager ça motive ça aide pour la motivation surtout pour le prochain tuto qui aura lieu la semaine prochaine bien sûr comme d'habitude cette semaine j'ai peint beaucoup de choses mais en l'occurrence je peux pas tout faire voir alors j'ai peint ça récemment je me suis bien amusé dessus j'aime beaucoup mais aussi un seul pack pas grand chose travailler vraiment pas grand chose voilà j'essaierai de faire un tuto sur aussi sur une pièce comme ça peut-être pas celle là mais elle est faite mais une autre figurine dans le même style intégral mais un peu plus travaillé que du classique quoi voilà donc j'ai fait ça et en ce moment je suis en train de préparer une équipe pour Gribbo Gribbo Games des nains pareil qui vont être peints puis il y aura deux géants qui vont arriver aussi j'ai du travail quoi du travail à du travail voilà bon maintenant j'aurai plus qu'à tiger la figurine et venir la mettre dedans la coller et ça sera parfait pour ce space marine voilà sur ce je vais vous laisser passer un bon week-end j'espère que cette vidéo vous aura plu il y en aura d'autres là c'est une vidéo tuto ça manque un petit peu donc j'en ai refait une j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à les commentaires liker et partager comme d'habitude ça fait plaisir les abonnés ça grimpe je vous en remercie énormément cette petite communauté qui me suit c'est chaud au coeur c'est sympa et puis ben il y aura d'autres choses encore plein de trucs plein de trucs voilà sur ce je vous laisse un bon week-end protégez vous bien bonne semaine bonne peinture bonne réalisation à bientôt ciao ciao salut